Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et ces violences sont, comme le sexe, observables par tout un chacun. Ce n'est pas en raison d'une soi-disant identité de genre que les femmes subissent des violences. L'identité de genre n'est jamais définie, ça n'est qu'un ressenti individuel qui n'est ni observable ni vérifiable, contrairement au sexe et contrairement aux violences basées sur le sexe. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Cette déclaration compte déjà 35 000 signataires à travers le monde et ce chiffre augmente de 200 signatures par semaine. Nous vous invitons bien sûr à signer cette déclaration à votre tour si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, nous allons recevoir Nicole Athea et Marie-Jo Bonnet pour leur livre « Quand les filles deviennent des garçons ». Vous pouvez écrire vos questions dans l'application questions-réponses de Zoom. Alors bonjour Nicole et bonjour Marie-Jo, je vais vous laisser vous présenter et nous dire ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Bonjour Marie. Nicole Athea, je suis gynécologue endocrinologue, je l'ai été en tout cas avant d'être retraitée il y a quelques années et j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Choisir son sexe, un nouveau désir, voici trois ans ». J'avais choisi d'écrire ce livre parce que j'avais une expérience clinique d'une dizaine d'années de prise en charge de sujets transgenants en consultation et j'avais voulu réfléchir sur cette situation et y réfléchir de façon très large, c'est-à-dire pas seulement médicale mais aussi sociologique, anthropologique, psychologique, etc. Et puis avec Marie-Jo, avec laquelle nous travaillons depuis, elle et moi depuis longtemps, je travaille avec elle depuis longtemps maintenant, nous avons été véritablement très questionnés par le fait que la problématique transgenre a complètement changé. C'est-à-dire que moi je voyais auparavant des hommes qui étaient entre 30 et 40 ans, qui avaient une dysharmonie entre le genre ressenti et l'identité sexuée depuis la toute petite enfance et qui venaient à un moment de leur vie adulte, dans un moment où ils n'allaient pas bien, demander une transition hormono-chirurgicale. Alors qu'on a vu le tableau clinique de la transition qui a changé totalement et des filles de plus en plus jeunes sont venues demander de plus en plus nombreuses une transition. Depuis les années 2012-2013, on a vu une augmentation de la demande adolescente. Cette demande adolescente se marque essentiellement par une demande féminine et on observe actuellement près de deux filles sur trois demandes, plus de deux tiers des demandes sont des demandes de filles dans la transition. Et cette situation nous a beaucoup questionné, Marie-Jean et moi, de savoir pourquoi aujourd'hui les filles demandaient à être des garçons alors que depuis les années 70, on peut dire que les combats féministes sont quand même faits dans les pays occidentaux améliorer le sort des femmes de façon considérable, que même si l'égalité n'est pas acquise, beaucoup de choses ont été acquises et qu'il y a encore à travailler sur l'égalité salariale, il y a à travailler sur le travail domestique et sur la prise en charge de la parentalité qui sont encore massivement féminines, mais dans l'ensemble beaucoup de choses s'étaient transformées et pourquoi alors que nous, nous aurions pu avoir des raisons dans les années 70 de vouloir devenir des garçons, nous ne sommes pas devenus et nous n'avions pas forcément envie de le devenir et aujourd'hui, ces filles qui bénéficient de tous les combats que nous avons menés, elles demandent à devenir des garçons. Je laisse la parole à Marie-Joux. Merci, merci Nicole. Donc je me présente, je suis historienne et membre, j'ai eu la chance de participer au mouvement de libération des femmes à partir de 1971 au Phare, au Gouine Rouge et aussi au début de l'histoire des femmes avec Michel Perrault et également avec Simone de Beauvoir, j'ai aussi fréquenté des femmes artistes. Tout ça, c'est une formation qui a fait que j'ai pu soutenir ma thèse d'histoire des femmes en 1979 sur les relations amoureuses entre les femmes du 16e au 20e. Donc c'était la première thèse d'histoire des femmes sur ce sujet-là et depuis, j'ai écrit une vingtaine de livres. Donc je vous passe les titres, vous pouvez aller jeter un œil sur Wikipédia mais récemment, je vous signale quand même la réédition de ma thèse, donc c'est la quatrième édition chez Odé Jacob et aussi la réédition de Qu'est-ce qu'une femme désire quand elle désire une femme. J'ai aussi fait un livre sur la maternité symbolique chez Albin Michel parce que justement, Nicole, on s'est rencontrées, on était toutes les deux dans le corps, on réfléchissait sur la GPA, on luttait contre la GPA. On a publié un livre ensemble contre la GPA. Et donc toutes ces questions-là sont revenues me chercher alors que moi, je n'ai pas d'enfant et que j'estimais qu'on avait déjà bien rempli notre rôle mais il a fallu se remettre au boulot parce qu'effectivement, on a affaire à une génération qui n'a pas connu, qui n'a pas eu la transmission du mouvement de libération des femmes parce que ce qui m'a frappée quand Nicole m'a parlé des trans, c'est que la plupart des filles qui détransitionnées, voilà, étaient lesbiennes. Et elles avaient transitionné parce qu'elles n'avaient pas… Comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Elles n'arrivaient pas à s'assumer comme lesbiennes dans la société présente alors que le mariage pour tous a été accepté alors que la paix m'a accepté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau juridique, il y a l'égalité. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'au niveau des mœurs, au niveau du désir, c'est-à-dire du désir de la femme pour la femme, que ce soit impossible à ces jeunes à assumer publiquement et qu'elle préférait se mutiler et prendre des hormones plutôt que de dire « je suis lesbienne ». Donc, c'est un vrai problème de rupture de transmission. À mon avis, c'est une rupture de transmission parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais comme elle, c'est-à-dire que vraiment la condition féminine, ça ne m'intéressait pas du tout. Jouer à la poupée, porter des jupes, etc. Donc, je suis entrée en rébellion contre ça très, 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 très jeune parce que j'estimais que c'était injuste, que vraiment, je ne comprenais pas d'ailleurs comment ça existait. C'était quelque chose qui me dépassait complètement. Et donc, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué. Et quand je suis arrivée au MLF, donc en 1961, j'avais 21 ans, à peu près l'âge de ces filles. Tout d'un coup, je vois des hétéros qui sont des rebelles dans leur féminité comme moi, je l'ai été. Alors là, ça a été un soulagement extraordinaire parce que ça m'a permis de m'assumer comme femme, comme femme aimant les femmes, et d'assumer mon corps de femme. Et je dirais d'assumer aussi le désir de changer la société parce qu'en fait, nous, on était toutes complètement remontées contre la société phallocrate, mâle. À cette époque-là, on ne parlait pas des genres, on parlait du phallocratisme, du pouvoir mâle, du phallus, c'est-à-dire tout ce qui avait été formulé par la psychanalyse et qui faisait que les femmes étaient sous la domination du pouvoir phallique. Aujourd'hui, on dit que c'est le patriarcat. Et donc, vous voyez, il y a eu un transfert dans les analyses. On est passé de la remise en question du pouvoir phallique, c'est-à-dire le désir masculin, grosso modo. Donc, remise en question du phallocratisme à la remise en question des normes, de genre, des normes hétéros, etc. Donc, ce sont deux domaines très différents parce qu'on est passé du désir. Le MLF, c'était un mouvement désirant. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Et on est passé donc à une société d'énormes, de lutte contre les normes hétéros, de normes par-ci, normes par-là. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de normes aussi importantes. Donc, il fallait en fait légitimer à nouveau le désir de devenir des femmes, comment on pourrait dire, qui assument à la fois le masculin et le féminin. Et c'est pour ça que j'ai discerné dans mon texte deux formes de transgression. La transgression émancipatrice, et pour moi, l'exemple de cette transgression, c'est Rosa Bonheur qui s'habillait en homme, qui a vécu toute sa vie avec un homme et qui, toute sa vie, a dit qu'elle luttait pour ses sœurs, pour les femmes, pour l'émancipation des femmes. Donc, c'est vraiment émancipateur, le fait de s'habiller en homme et d'avoir une vie d'homme, de gagner sa vie comme un homme, d'être reconnu comme un homme dans son métier de peintre. Il y a une deuxième forme de transgression que j'appelle la transgression aliénante, qui est ce que proposent à l'heure actuelle les chirurgiens, les médecins, c'est-à-dire un certain courant du pouvoir biomédical qui reprend la main sur le corps des femmes et qui va le trancher, lui dire, « Tu n'es pas assez belle, tu vas faire une opération par-ci, une opération par-ci. » C'est-à-dire qu'avec le néolibéralisme, on est passé vraiment dans une dictature des biotechnologies et du biopouvoir. Alors voilà, ça a été ma motivation principale parce que j'avais pris partie contre le mariage, je vous dis tout, parce que j'estimais que c'était une régression, le mariage. Le Pâques, c'était une avancée, mais pour moi, le mariage n'est pas une avancée, au contraire, c'est revenir en arrière. Et puis, j'avais aussi été très critique par rapport à la PMA, c'est-à-dire au fait de passer dans des hôpitaux, dans des cliniques pour se faire inséminer du sperme et qu'on pouvait très bien s'organiser entre nous pour le faire. Voilà. Donc, je vous présente grosso modo mes motivations. Merci Marie-Jo. Donc, peut-être, j'embraye sur ce que tu viens de dire. Donc, voilà effectivement la partie que Marie-Jo a développée dans notre livre et qui, pour moi, était extrêmement importante. Cette partie, cette vision politique et féministe qui, je trouve, est très peu présente aujourd'hui dans la problématique féministe en général. Et moi, comme médecin, j'ai voulu travailler sur comment poser cette question de filles qui demandent à devenir des garçons. Est-ce que ces filles, elles avaient une disharmonie structurelle, pratiquement structurelle, telle que c'était absolument très important pour elles de devenir des garçons ? Est-ce que c'était véritablement le désir d'être un garçon ? Où est-ce que c'était peut-être des problèmes avec le féminin qui pouvaient les conduire à faire que, comme ces problèmes avec le féminin devenaient une aporie pour elles, une impossibilité pour elles d'y trouver des solutions, et bien, elles étaient entraînées par un certain nombre de moteurs sociaux à demander à devenir des garçons ? Et pour essayer de trouver une réponse à cette question, j'ai beaucoup travaillé sur les détransitions. Alors, les détransitions de deux façons. D'une part, dans les études sur les détransitions, il y a un certain nombre d'études très importantes, notamment celles de Liselman et celles de Vandenbush, sur les détransitions, mais il y a aussi une foultitude de témoignages de détransitionneurs qui ont écrit sur leur expérience de détransition. Pourquoi j'ai choisi plutôt les détransitionneurs que détransitionneurs ? C'est que les détransitionneuses, parce que c'est pratiquement que des filles, les détransitionneuses, c'est massivement des filles, ces filles, elles ont 24-25 ans en général, et elles ont transitionné autour de… Elles ont fait des transitions médicales vers l'âge de 18 ans, quand elles ont fait une transition médicale. Donc, elles ont vécu plusieurs années en transition. Et c'est des filles qui ont une réflexivité très grande sur leur expérience de transition, donc qui peuvent tout à fait nous aider, qui m'ont aidée à répondre à cette question que je me posais de savoir si c'était effectivement vouloir devenir un garçon ou plutôt fuir le féminin. Et ce qu'elles m'ont appris, et je vais vous le montrer, c'est que c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire cette volonté de fuir un certain nombre de problématiques liées au féminin qui les conduisaient à entrer dans une transition aujourd'hui. Et dans ces difficultés à entrer dans le féminin, il y a des problématiques de divers ordres, mais des problématiques sociales qui sont présentes, alors que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, travaillé quand même beaucoup depuis les années 70 sur un certain nombre d'améliorations des conditions sociales des femmes, et nous voyons aujourd'hui qu'un certain nombre de problèmes n'ont pas été réglés, ou surtout sont apparus de façon nouvelle et touchent les filles de telle façon qu'elles ne peuvent plus s'accepter au féminin. Alors, cette demande, j'allais dire, cette demande est quantitativement importante puisque si on sait qu'on a à peu près 1% en gros de trans et on a près de trois quarts de filles, alors 1% ce n'est pas beaucoup, mais pour vous donner quand même une idée, c'est par exemple aux États-Unis, de les nouveaux diagnostics entre 6 et 17 ans, en 2017 c'était 15 172, en 2021 c'est 42 167, ça fait une trentaine de mille filles aux États-Unis qui vont s'identifier comme garçons aujourd'hui, ce n'est pas rien comme chiffre, et c'est ce qui nous a fait, c'est cette ampleur du phénomène qui nous a fait parler d'une certaine façon d'un féminicide social, et ce mot de féminicide, on le dit d'autant plus volontiers, d'une certaine façon volontiers, on ne le dit pas volontiers, mais on le dit d'autant plus que, par exemple, les médecins disent aux parents de ces jeunes que leur fille va mourir et qu'ils doivent en faire leur deuil, qu'ils doivent accepter le nouvel enfant qui est un garçon. Donc c'est bien d'une certaine façon un féminicide qui est réalisé, et ce féminicide social, il est réalisé médicalement par la transition hormono-chirurgicale qui participe ainsi de ces changements sociaux, et cette transition hormono-chirurgicale est particulièrement diffusée aujourd'hui, elle est une tentation très grande, une fascination très grande pour de nombreux adolescents. Alors, pourquoi ? Oui, je peux peut-être ajouter quelque chose, on peut faire comme ça. Alors, oui, moi, ce qui m'a intéressée aussi, étudier après les discussions que j'ai eues avec Nicole, parce que c'est Nicole qui m'a alertée à cette question-là, parce que moi, j'étais complètement en dehors de ça, j'étais plutôt dans mes livres, dans mes études sur la transmission notamment. Ce qui m'a frappée, c'est une certaine continuité historique entre le fait qu'une société, notre société, accepte que le pouvoir médical donne des hormones, y compris à des adolescentes, donne des hormones et accepte qu'elles se fassent couper les seins. Donc, cette pratique-là, les Américaines l'appellent le génocide des butch. Et ça, ça m'a beaucoup intéressée, parce que le génocide des butch, c'est-à-dire les femmes qui sont réprimées par la société, sont les butch, c'est-à-dire celles qui ont une allure masculine. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les Américaines, et notamment pour, ah, j'ai oublié son nom, Joan, Joan Nessol, elle a dit que, elle avait fait une étude en 1980 sur les butch des années 50. Et elle a dit que c'était les butch qui avaient une pratique d'autonomie dans la société, qui gagnaient leur vie et qui rendaient les lesbiennes visibles. Parce que quand vous voyez une camionneuse qui débarque avec ses grosses godasses et ses cheveux coupés de cou, ça, vous dites, celle-là, c'est une guine. Voyez, citation. Et donc, les butch, si vous voulez, pour Joan Nessol, elles avaient, c'était une forme d'avant-garde de la visibilité. Or, aujourd'hui, les butch, elles n'ont pas le droit, en fait, il faut qu'on les transforme en garçons. Le corps soit transformé en garçons. Or, moi, dans l'histoire, la première histoire que j'ai rencontrée au XVIe siècle, excusez-moi, mais c'est intéressant l'histoire parce qu'elle nous enseigne quand même beaucoup de choses. La première répression des lesbiennes, ce n'est pas la sexualité lesbienne qui a été réprimée, c'était les femmes qui s'habillaient en hommes au XVIe siècle et qui, il y en a une en particulier qui s'était mariée avec une femme. Donc, c'est un texte que j'ai trouvé chez Montaigne et chez Charles Estienne qui raconte donc qu'une femme s'était habillée en hommes parce qu'elle voulait vivre sa vie de par le monde et que cette femme, elle a été reconnue par quelqu'un de son village, elle a été jugée et elle a été pendue. Et il y a d'autres histoires où ces femmes qui s'habillaient en hommes ont été brûlées par le tribunal ecclésiastique. Dans l'histoire, j'ai aussi rencontré d'autres fées qui sont à peu près du même ordre, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, quand vous aviez une homosexuelle, comme il disait à l'époque, masculine, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait ? Et il l'emmenait à l'hôpital psychiatrique. Donc, si vous voulez, dans la société, il y a une constante répression des femmes émancipées, en fait, des femmes indépendantes et qui prennent l'allure masculine, mais ce n'est pas l'habit qui compte, si vous voulez, c'est l'indépendance. Et c'est ça qui m'a intéressée à montrer parce que je pense qu'il y a une régression sociale à l'heure actuelle par rapport au statut des femmes. C'est-à-dire que, et Nicole, tu le disais très bien, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles ont comme images, les filles, les gamines de 15-16 ans, qu'est-ce qu'elles ont comme images auxquelles s'identifier ? Elles ont des femmes hyper féminisées, hyper sexualisées. Et il n'y a pas d'image de Butch sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune image de Butch. Et donc, les filles, elles se disent, oh, ben, flûte alors, je n'ai pas le choix. Et donc, elles sont dirigées par tout un système technique, social, comment dire, économique, vers la chirurgie et vers ce nouveau marché de la transition de genre. Parce qu'évidemment, c'est un marché qui est considérable et qui va rapporter gros puisqu'on prend les médicaments, la testostérone, on la prend à vie, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Alors, il y a un autre aspect aussi que je voudrais vous signaler. J'ai discuté avec une femme qui avait pris de la testostérone, je ne sais pas, elle avait à peu près 45 ans. Elle en a pris pendant 8 mois. Et elle m'a dit que la testostérone, avait eu comme effet physique sur elle, que le clitoris avait triplé le volume et qu'elle n'avait plus aucun désir. Que si vous voulez, les hormones, ça tue le désir. Ça tue l'autonomie des femmes d'une certaine manière. Et donc, je pense que c'est quand même très grave. Et elle disait aussi qu'elle n'avait plus du tout envie de faire l'amour et que donc, on a affaire à une idéologie de l'identité de genre qui tue le désir féminin. Et je réponds à Marie Moidon. Marie, j'emploie le mot féminin et masculin parce que pour moi, ce sont des énergies. Le stéréotype sexiste, si tu veux, on le met à toutes les sauces et ça ne veut rien dire. Enfin, pour moi, ça ne veut rien dire parce que tu as des mille formes de stéréotypes. Donc, voilà pourquoi j'emploie encore ces mots de féminin et masculin. Je te redonne la parole, Nicole. Merci, Marie-Jo. Je vais reprendre sur… On en était avec le fait que des transitionneuses disent que leur problème n'était pas le genre pour 70% d'entre elles, par exemple, dans l'étude de Vandenbush et que leurs problèmes étaient autres et quels étaient-ils ? Ils disaient d'abord le fait que nous avions des psychopathologies, des vulnérabilités psychiques, que nous avions mal psychiquement et qu'on ne nous a pas pris en charge pour soigner notre santé mentale. On ne nous a pas permis d'explorer notre problématique de santé mentale, de traiter nos vulnérabilités psychiques et alors c'est ce que disent ces filles qui ont été pris en charge souvent à partir de 18 ans et effectivement à partir de 18 ans il peut ne pas y avoir du tout de prise psychique et c'est ce que d'ailleurs les transactivistes demandent actuellement et veulent faire faire que pour les majeurs qui sont des très jeunes majeurs il n'y ait pas du tout d'évaluation psychologique ou psychiatrique effectuée à la demande de transition et qu'on donne immédiatement ces hormones dès la demande qui en est faite en affirmant le genre et le ressenti de la personne qui le demande et cela peut être fait par un généraliste à un centre de planning familial etc et les personnes les parents d'hypomonie en témoignent que dès les premières consultations on peut avoir des prescriptions de ce type chez des jeunes majeurs qui sont peut-être majeurs mais qui sont encore adolescents et alors c'est d'autant plus catastrophique que ce qu'on sait c'est que les adolescentes en particulier elles vont mal aujourd'hui il y a une détérioration de l'assemblémentale des adolescents qui est dramatique et ça se date depuis une dizaine d'années comme par hasard depuis la période où a commencé l'extension de la demande de transition chez les adolescents comme les réseaux sociaux même à peu près même même temporalité et les adolescentes les filles ne vont pas bien un rapport de l'adresse montre que 56% des ados ne vont pas bien disent d'aller pas bien dont 13% ont un mal-être important et 5% très important et ces derniers chiffres concernent principalement des filles alors pourquoi ces filles vont-elles si mal et comment vont-elles si mal d'une part Marie-Jo l'a dit la dévalorisation de leur image est beaucoup plus fréquente que celle des garçons 40% d'entre elles présentent des perturbations et des dévalorisations de leur image c'est beaucoup moins chez les garçons l'image de soi on sait bien que c'est important dans les deux sexes mais pour les filles c'est une préoccupation cruciale avec des critères de beauté dont la minceur que vous connaissez qui sont très diffusés et si la beauté des filles c'est dont les critères ont beaucoup changé Marie-Jo pourrait en témoigner sont très différents selon les époques il n'empêche qu'elle a toujours été essentielle pour le devenir des filles ce dont témoignait Stendhal quand disait par exemple la beauté est une promesse de bonheur et avec tout le travail féministe qu'on a fait pour réduire justement l'importance de l'apparence et de la séduction on pouvait penser que justement cette problématique de l'apparence avait changé et bien c'est pas vrai au contraire que ça s'est aggravé pourquoi ? parce que nous sommes dans une société de l'image et des images il y en a partout des images de femmes encore plus que des images d'hommes et qu'elles sont donc encore plus puissantes socialement aujourd'hui du fait de cette diffusion massive avec en plus des photos qui sont arrangées sur Photoshop qui font que la réalité que vous pouvez avoir même si vous êtes mignonne elle n'a rien à voir avec celle des photos qu'on va vous montrer comme modèle bien entendu et cette hypersexualisation dont parlait Marie-Jo qui met les ados en grande difficulté et en particulier les très jeunes donc vous voyez ça c'est le premier facteur et c'est un facteur socialement à véritablement travailler massivement au plan féministe le deuxième facteur est la dépressivité la dépressivité c'est 22% et 22% en 2020 pour les 15-24 ans particulièrement donc pour les filles et ça n'a cessé de croître depuis et cette dépressivité elle se met en je veux dire elle s'exprime par des tentatives de suicide et alors là les tentatives de suicide je vais dire quand j'ai vu les statistiques des tentatives de suicide des filles adolescentes j'ai été complètement sidérée à 15 ans en 2017 l'adresse sur le bulletin épidémiologique et hebdomadaire on avait 30% de filles qui avaient fait une tentative de suicide et depuis 17 ces taux ont augmenté de façon très importante en particulier chez les filles et pas seulement par rapport à la problème climatique Covid qui a bien sûr aggravé les choses et en 2021 on a eu une augmentation de près de 41% 45% chez les 12-24 ans par rapport aux trois années précédentes et donc cette hausse est portée essentiellement par la très forte croissance des tentatives de suicide chez les filles alors ça veut dire c'est extrêmement c'est extrêmement important et qu'est-ce que ça veut dire ces tentatives de suicide aussi importantes chez les filles vous voyez le sexe ratio qui était de un tiers de plus en 2017 il est passé à 4,8 en 21 donc c'est pour vous dire comment par rapport aux garçons ça s'est majoré de façon extraordinaire alors ce que dit Pembro un pédopsychiatre qui s'occupe de ces problèmes de tentatives de suicide chez les filles c'est que les modes d'expression de risque sont différents chez les filles et les garçons ça ne veut pas dire que les garçons n'ont pas de facteur de risque mais qu'ils l'expriment à travers les accidents de la route à travers l'utilisation de drogue etc et que les filles elles et bien leur malaise elles l'expriment contre elles et ça c'est une différence quand même majeure entre filles et garçons on voit bien que les unes c'est contre soi et les autres c'est contre l'extérieur la délinquance etc et il dit aussi que ces tentatives de suicide elles viennent exprimer marquer des problèmes identitaires alors bien entendu les problèmes identitaires c'est des problèmes qui ont concerné tous les adolescents du monde toujours mais de façon encore plus cruciale aujourd'hui parce que la fragilité identitaire des individus est extrêmement grande et elle a été majorée par des facteurs sociaux que je ne peux pas vous détailler mais qui sont très importants et par le manque d'appartenance de ces jeunes c'est-à-dire que ces jeunes ils ont des relations virtuelles beaucoup mais ils sont très seuls et ils n'ont pas de groupe par exemple de groupe de militants de militants féministes dans lesquels être et ce qui est formidable par exemple par rapport aux transactivistes c'est que les transactivistes ils s'offrent comme une nouvelle famille ils les accueillent à bras ouverts ils leur apportent je veux dire le sentiment d'avoir une représentation politique qu'on peut tout à fait contester parce que véritablement s'il y a eu effectivement une importance dans la possibilité de reconnaître la transidentité et ça ça a été important c'est ce qu'on a pour le reste il n'y a pas de problématiques politiques portées par ces transactivistes qui sont largement soutenus par les plus ultra libéraux de notre société et dont ils participent en faisant que par exemple leur corps devienne des marchés de consommation nouvelle donc pour ces filles effectivement pour ces jeunes on voit bien que ce manque d'appartenance il va trouver des points d'ancrage dans la transidentité maintenant autre problème qui concerne surtout les filles c'est les troubles du comportement alimentaire c'est 2% de la population 90% des filles ça vient témoigner des difficultés relationnelles à la mère et au féminin et à l'effacement du père alors ça c'est très intéressant parce que au fond les filles qui présentent une transidentité elles sont dans les mêmes problématiques relationnelles par rapport à leur mère et au féminin que les filles qui ont des troubles du comportement alimentaire et de fait il y a un certain nombre de filles qui sont qui s'identifient des filles trans et qui sont en même temps porteuses de troubles du comportement alimentaire donc cela veut dire que ces deux problématiques sont étroitement associées et étroitement associées aussi du fait que que ce soit les troubles du comportement alimentaire ou la transidentification on voit dans ces situations-là tout le panel tout le panel de toute la psychopathologie et de toute la psychiatrie possible se développer donc c'est un sous-bassement je veux dire psychique identique et une transnosographie des pathologies associées qui est exactement la même alors on a on a montré il a été dit que les troubles du comportement alimentaire ça représentait un mode d'expression des troubles de leurs troubles psychiques à ces filles et c'était un mode d'expression très valorisé à toute une époque ça a été ça a été le mode d'expression extrêmement valorisé de toute une époque souvenez-vous les mannequins comme Twiggy qui était la brindille qui était extrêmement mince elles étaient extrêmement valorisées et au fur et à mesure l'anorexie a quand même eu une image qui s'est détériorée et la transidentification est devenue d'une certaine façon un nouveau mode d'expression qui est beaucoup plus valorisant d'un problème mental quel qu'il soit et en faveur de cette hypothèse d'une part il y a une antériorité des troubles psychiques associés de la psychopathologie associée qui devance souvent de plusieurs années la plainte de genre ça c'est très important ça veut dire que bien avant bien avant d'avoir une plainte de gens ces jeunes étaient en difficulté psychique et avaient une vulnérabilité psychique c'est 60 à 90% d'entre eux selon les études donc c'est beaucoup et quand on est adolescent et qu'on a eu une psychopathologie ou qu'on a eu une psychopathologie et bien c'est une situation qu'on supporte extrêmement mal parce que c'est très dévalorisant aujourd'hui malgré toute la psychologisation de la société d'être porteur d'une psychopathologie et ces adolescents détestent la psychiatrie et par exemple dans un réseau qui s'appelle Crazy Den c'est un jeune trans qui a fait tout un site il y a une vidéo qui s'appelle hiérarchie que je vous conseille et où il dit alors c'est extraordinaire parce que c'est un garçon 20 ans qui présente qui vient d'être opéré d'une mastectomie qu'il présente qu'il arbore de façon extrêmement fière il est torse nu et les trois copines qui l'accompagnent qui sont des trans en traitement sont absolument fascinées par ce jeune qui a été jusque là donc c'est une fascination et ce garçon dit et bien être trans c'est mieux que la psychiatrie et un pédopsychiatre canadien rapporte que les jeunes hospitalisés en psychiatrie pour dépression ou tentative de suicide rapportent de plus en plus souvent des préoccupations de genre donc c'est évident que pour ces jeunes qui ont eu ou qui ont une psychopathologie être trans aujourd'hui c'est extrêmement valorisant et valorisé et que c'est aussi c'est aussi extrêmement rassurant parce qu'on leur dit à ces jeunes si si vous avez été mal vous avez eu cette psychopathologie parce que vous avez une disharmonie entre votre identité sexuelle et votre votre genre c'est ça qui vous a fait souffrir c'est pour ça que vous avez pété le plomb et vous allez voir on va quand vous allez résoudre ça en transitionnant vous allez tout résoudre et il n'y a plus de problème et vous n'êtes pas du tout il n'y a pas du tout de problème de problème psychique c'est un problème identitaire c'est un choix de genre et vous allez le régler comme ça un certain nombre de parents l'ont cru et le croient et accepte et même demande une aide médicale pour que ces adolescents soient transformés et en général on les voit ensuite je vais dire être désenchantés parce que ça ne s'est pas passé comme on le leur avait dit et que le plus souvent la transition non seulement n'améliore pas la psychopathologie mais souvent la grave il y a une étude récente qui le montre en termes de consommation par exemple de traitement psychiatrique donc vous voyez que ça c'est un facteur extrêmement important et puis il y a toutes les autres psychopathologies dont je vais dire juste un mot sur l'autisme parce que l'autisme est surreprésenté dans la demande de transidentité et que l'autisme non seulement il est surreprésenté mais il y a maintenant des cas féminins d'autisme nombreux alors que c'est une pathologie qui n'existait pratiquement pas chez les filles et non seulement cette pathologie existe maintenant chez les filles mais en plus ces filles ont une symptomatologie d'autisme qui est différente de celle du garçon donc n'est pas reconnue par celle comme étant une elles sont pas reconnues comme étant autistes bien souvent et alors que véritablement elles vont être en difficulté importante par rapport à ça donc tout ça pour vous montrer que déjà s'il y a une chose importante qui joue dans la transidentité c'est la détérioration de la santé mentale des adolescents et particulièrement des filles et donc c'est quand même comme féministe c'est évident que ça nous interroge de façon majeure il faut que je rajoute aussi un élément extrêmement important ce sont les traumatismes et les séquelles de traumatismes qui sont extrêmement importants chez les filles parce que il y a eu des études faites aux Etats-Unis qui montrent sur la population des 12-17 ans il y a 8% d'antécédents d'abus sexuels 22% de victimes de violences physiques alors il n'est pas question de dire que le traumatisme c'est qu'elle nécessaire de santé mentale il y a un certain nombre de personnes qui heureusement sont plus ou moins résignantes mais il n'empêche que vous le savez bien les traumatismes les traumatismes liés aux violences sexuelles sont quand même extrêmement graves et extrêmement fréquents chez les filles ils sont multipliés par 7 chez les filles par rapport aux garçons donc vous voyez que là encore les filles elles vont avoir une problématique particulière et spécifiquement terminée qui va les mettre en situation de de fragilité par rapport par rapport aux garçons et par rapport à la demande d'identification trans Nicole je peux prendre la parole ah oui prends la parole c'est très bien d'accord alors il y a des questions très intéressantes qui sont posées là et qui sont difficiles à répondre en particulier la question de Audrey Arendt sur justement le masculin féminin j'ai répondu que c'était des énergies elle me dit tu es là Audrey que c'était un dualisme métaphysique qu'on appelle ceci énergie ou stéréotype misogyne lacanien bon justement je suis en train de travailler sur la phrase de Lacan la femme n'existe pas parce que finalement ce que l'on vit aujourd'hui c'est comme une forme d'actualisation pour moi d'actualisation de cette déclaration de la que Lacan avait fait à la télévision française en 1974 la femme n'existe pas et il avait ajouté l'homme lui existe alors moi je pense qu'il a mis le doigt sur un problème qui est très important que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers l'effacement du mot femme comment est-ce que c'est possible que vous ayez toute une armada d'intellectuels d'universitaires d'étudiants etc qui sont persuadés que la femme n'existe pas et qu'on peut effacer le mot femme on le remplace par le mot genre etc donc ça fait partie des questions qu'on a à travailler aujourd'hui et qui renvoient à la question du masculin et du féminin parce que pour moi je ne dis jamais je suis masculine ou féminine je dis je suis une femme et donc la question d'être une femme l'être femme c'est ça qui n'existe pas pour Lacan alors qu'il pense que la libido l'énergie l'énergie elle n'est ni masculine ni féminine le désir le désir il existe et d'ailleurs il l'a appelé phallus je veux dire et en prétendant que c'était différent du pénis mais en fait s'il a choisi le mot phallus c'est bien parce que dans sa tête il pense que l'énergie est masculine bref c'est pour vous dire que sur le plan du désir c'est à dire qu'est-ce que c'est que le désir c'est une énergie c'est une énergie qui nous fait aller vers l'autre quand on est amoureuse on déplace les montagnes tout le monde a fait cette expérience là donc l'énergie se décuple donc c'est important moi je le travaille en termes d'énergie parce que c'est une énergie psychique l'être femme une énergie psychique une énergie spirituelle et aujourd'hui on n'a plus le droit de parler de l'être femme il faut parler des gens des stéréotypes et des trucs comme ça et je me suis demandé pourquoi aujourd'hui il y avait tant de jeunes qui sont à la recherche je pourrais dire à la recherche de leur âme perdue ça veut dire qu'ils disent qu'ils sont nés dans le mauvais corps donc que l'origine leur origine ce n'est pas l'origine biologique c'est une autre origine donc ils sont à la recherche de leur origine leur origine perdue et ça correspond à un courant agnostique qui a existé au deuxième siècle c'est la gnose c'est-à-dire qui dit qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps et qu'on est à la recherche de son origine de son âme et je trouve que c'est alors évidemment ils vont la trouver au moyen des biotechnologies bon moi personnellement je pense que ce n'est pas la bonne réponse mais ça pose une question intéressante parce qu'aujourd'hui justement on est dans un monde qui est déchristianisé mais que toutes les religions ne sont pas évacuées comme on a pu se le rendre compte mais c'est un monde sans transcendance et moi je me suis demandé si ça ne revenait pas sous la figure de la transidentité mais de manière perverse j'allais dire perverse je ne devrais pas dire ça mais si vous voulez gauchis à l'envers mais s'il n'y avait pas une véritable quelque chose d'intéressant à étudier dans ce phénomène là qui nous pose plein de questions et qui nous amène à reconsidérer parce qu'ils disent qu'on peut passer d'un genre à l'autre autrement dit l'être il n'y a ni être femme ni être homme c'est une question de choix on sait très bien que le corps il a une intelligence une intelligence propre qui nous aide à vivre justement si on n'avait pas le corps aussi intelligent qu'est-ce qu'on ferait comme bêtise quand on ne va pas bien donc voilà je voulais vous le soumettre à votre réflexion parce que moi ce sont des choses sur lesquelles je réfléchis à l'heure actuelle et je ne suis pas je n'ai pas de réponse vous voyez parce que effectivement on est dans une période de transition je veux dire ce n'est pas par hasard que le mouvement trans prend énormément de place non seulement de transition climatique mais de transition civilisationnelle il y a quelque chose qui est en train de se passer toutes les normes sont en train d'éclater donc essayez de comprendre un peu parce qu'on participe également à cette transformation moi j'espère que j'y participe pour avoir un autre monde mais quand même on ne va pas y laisser le corps il faut que j'arrête de bouger sur mon fauteuil pardon excusez-moi oui parce que quand je parle je bouge donc vous voyez voilà je vous soumets ces questions-là à votre réflexion alors si je reprends je suis très contente que tu aies que tu aies exposé tout ça parce que je pense que c'est ce que tu viens d'avancer éclaire beaucoup la détérioration de la santé mentale et particulièrement des filles aujourd'hui qui ont toujours eu des problèmes identitaires probablement plus importants que les garçons et on voit très bien si je reprends un petit peu ce que je finissais que sur cette analogie entre les troubles du comportement alimentaire et la transidentité avec un certain nombre de facteurs communs dans ces deux problématiques et ce que je viens de dire sur la transidentité par rapport à qu'est-ce qu'ils recherchent les jeunes par rapport à leur psychopathologie comment elle est interprétée socialement et médicalement elle peut être interprétée médicalement par un certain nombre de médecins aujourd'hui c'est que ce mode ce mode cette demande est d'une certaine façon un mode d'expression nouvelle d'une psychopathologie c'est un mode d'expression valorisé d'une nouvelle psychopathologie alors ce n'est pas que ça et pourquoi ça s'accroche tellement sur le féminin et le masculin d'abord parce que ça arrive à l'adolescence et ça arrive avec la métamorphose libertaire et alors que chez les chez les hommes qui avaient la problématique ancienne ça débutait à la petite enfance ici pour une majorité de jeunes ça commence à l'adolescence avec la métamorphose pubertaire et cette métamorphose pubertaire elle est insupportable elle constitue le début des difficultés corporelles et elle va déclencher la demande de transition et alors pourquoi c'est particulièrement vrai pour les filles parce que la puberté est plus précoce elle l'a toujours été de un an à deux ans chez les filles que chez les garçons et cette puberté elle est beaucoup plus précoce aujourd'hui qu'elle ne l'était dans ma génération par exemple on était réglés à 13 ans et demi 14 ans 14 ans et demi aujourd'hui les filles sont réglés à 12 ans 12 ans et demi ça veut dire que les premiers signes pubertaires ce sont l'apparition des saints et la sexualisation du corps commence à 10 ans et 10 ans moi j'ai une petite fille une petite fille qui a 10 ans c'est une petite fille et elle vient de commencer à voir pousser ses bonchons de ma mère et c'est absolument une petite fille qui voit dans son corps et dans sa vie entrer une sexualisation qu'elle n'est pas du tout prête à assumer ni physiquement ni moralement bien entendu et pour elle c'est particulièrement intolérable et le vécu en est si difficile que pour certaines ça peut prendre une dimension traumatique ce que moi j'appelle une dysphorie pubertaire avec parfois des signes dépressifs qui peuvent l'accompagner et donc cette dysphorie telle que je l'appelle elle est bien pubertaire elle n'est pas de genre c'est-à-dire c'est pas une volonté de changer de genre c'est un mal-être lié à la métamorphose pubertaire et à la sexualisation du corps et alors par ailleurs ces filles elles ont une particularité cette génération de filles notamment celles qui sont nées dans des classes moyennes moyennes supérieures comme celles qui deviennent le plus souvent trans c'est que elles ont été élevées dans la toute puissance et quand quelque chose leur résiste comme cette métamorphose pubertaire c'est absolument insupportable et c'est une humiliation qu'elles ne supportent pas et à ce moment-là elles vont essayer de trouver des façons de 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 trouver des solutions à à cet état de choses alors ces solutions elles vont elles vont les demander aux réseaux sociaux où elles vont où elles vont les trouver chez les copains les copines etc quand sur réseaux sociaux où elles vont taper voilà j'ai 11 ans j'ai un corps que je ne supporte pas mes seins j'ai envie de les couper j'ai envie de les arracher je déteste mon corps je vais je me sens très déprimée je vais très mal alors ce qui est formidable c'est que vous avez des algorithmes qui vont les amener comme une caisse de résonance au lieu où elles vont trouver des messages qui vont être ah ben si tu n'es pas bien une fille c'est que tu es un garçon et ces filles qui sont extrêmement vulnérables psychologiquement entre 11 13-14 ans c'est la période où elles sont le plus sensible aux réseaux sociaux et elles vont croire à ce qu'on leur dit et bien ces filles elles vont effectivement le croire et c'est comme ça qu'elles vont s'identifier trans et cette identification trans elle est très intéressante parce que c'est une façon de résister à la métamorphose pubertaire et de faire la nique j'allais dire un peu au corps en disant ben toi tu m'embêtes mais moi je vais t'embêter encore plus que tu ne peux le dire je vais trouver une solution parce que moi je vais dépasser la métamorphose pubertaire parce que je vais devenir un garçon et c'est comme ça que ça se passe pour un certain nombre de filles pour lesquelles les réseaux sociaux sont très importants Lisa Littman la même a identifié ce qu'elle appelle rapid onset gender dysphoria et cette situation de rapid onset gender dysphoria de dysphorie qui va s'installer très très vite à travers les réseaux sociaux notamment mais aussi les pères qui vont inciter à etc et bien ce sont des filles majoritairement ce sont des filles qui sont qui sont en pleine métamorphose pubertaire des filles qui ont eu ou qui ont une psychopathologie souvent importante et qui vont brutalement s'identifier trans et souvent aussi se mettre en situation de difficulté avec leurs parents alors que tel n'était pas le cas auparavant alors on pourrait discuter de ce qui se passe par rapport aux parents parce que il y a dans la société actuellement dans cette dans cette dans ces classes moyennes et supérieures une volonté d'acconflictualité qui met des adolescents en situation de grandes difficultés parce que c'est quand même une période où on a besoin d'agresser ses parents on a besoin on a besoin de s'en différencier on a besoin de s'en éloigner et l'éducation qu'on a reçu et ce qui se passe à la maison ne permettent pas d'agripper quelque chose qui va permettre de 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 montrer une agressivité ce que va permettre d'une certaine façon la la transidentification de ces filles alors en plus alors ce sont des adolescentes et elle leur demande va être marquée par l'impulsivité la radicalité la radicalité le tout tout de suite elles disent par exemple je vous lis un témoignage j'ai commencé à me questionner sur mon corps suis-je une fille ou un garçon c'est la question que tu te poses souvent à l'adolescence donc vous voyez que cette question qui se pose sur ces deux terrains de psychopathologie et de métamorphose libertaire si tu te la poses déjà pour pour les gens pour les transactivistes si tu te poses cette question c'est déjà que tu es trans alors que ça c'est une question d'adolescent et que tous les adolescents se la posent alors j'ai qui est une autre adolescente des transitionneuses c'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir mes menstruations je voulais mourir à 14 ans j'ai demandé à mon médecin de m'enlever les seins le problème c'est qu'il a répondu le médecin et que là ça interroge quand même la réponse qui est faite à ces jeunes quand ils demandent quand ils demandent ce type de quand ils font ce type de demande donc Dany qui est la première fille qui racontait suis-je une fille ou garçon elle a fait un réseau social et elle disait c'est les médias sociaux qui sont la principale force motrice pour persuader les enfants malheureux de changer de sexe donc vous voyez que les réseaux sociaux ont un rôle important que les filles et les garçons ils passent plusieurs heures par jour je ne vous dis pas en temps de Covid combien ça a été et qu'ils peuvent y trouver des influences et des identifications des identifications extrêmement extrêmement préoccupantes voilà parce que et qu'ils vont alors qu'ils vont croire complètement ce qu'on leur dit qu'ils vont complètement s'obnubiler il y a une espèce d'obsessionnalisation sur cette problématique chez ces filles et chez ces garçons quand ils commencent à rentrer là-dedans qui va être alimenté en plus par la discussion dans les réseaux sociaux avec les pères trans avec les transactivistes etc ce qui fait qu'ils vont être sous l'emprise sous l'emprise de ces groupes qui vont jouer un rôle extrêmement important dans cette transidentification alors par rapport à cette métamorphose pubertaire il faut aussi dire une chose c'est que cette métamorphose pubertaire c'est pas pour rien qu'elle survient de plus en plus précocement c'est à cause des perturbateurs endocriniens les perturbateurs endocriniens c'est par exemple les hormones sexuées c'est à dire par exemple les hormones qu'on donne aux trans toute leur vie et bien ces hormones là elles ont ce rôle de perturbateur endocrinien qui va faire que la précocité de la puberté est de plus en plus grande elle a été de 0-3 ans depuis tous les 10 ans depuis très longtemps et elle est aussi victrice de problèmes de fertilité dont vous avez tous entendu parler j'imagine la diminution de la fertilité en particulier masculine est une vraie problématique aujourd'hui liée notamment à ces perturbateurs endocriniens donc vous voyez que c'est c'est assez en même temps c'est c'est assez terrifiant parce que au fond on va donner à ces jeunes trans les traitements qu'ils vont continuer à faire qu'ils vont avoir une puberté précoce de plus en plus précoce qu'ils vivent de plus en plus mal donc c'est véritablement une situation une situation qu'il faudrait sur laquelle il faudrait jouer de façon très importante alors Nico je sais pas on a combien de temps encore demande à Marie Marie il nous reste environ 25 minutes d'accord mais tu peux reprendre la parole il y a les questions parce que si tu veux il y a des questions très intéressantes qui qui apparaissent là sur le côté donc je sais pas si on moi je voudrais vous donner une phrase de Georges Sand dans une lettre à Flaubert vous voulez oui 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 elle lui écrit le 1er octobre 1866 donc elle a 62 ans à présent que je ne suis plus une femme si le bon Dieu était juste je deviendrai un homme j'aurai la force physique et je vous dirai allons donc faire un tour à Carthage ou ailleurs c'est formidable vous ne trouverez pas vous voulez que je la répète non 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 mais vous voyez Georges Sand enfin déjà moi je pense que si vous voulez il y a deux choses à dire moi je pense que je dirais toujours que je suis une femme mais il y a une conscience ouverte au monde vous voyez ce n'est pas le fait d'être une femme qui va m'enfermer dans des catégories complètement complètement quand on disait brisons nos entraves dans l'hymne du MLF brisons nos entames et bien c'est ça on brise nos entraves parce que ce que tu appelles les stéréotypes de genre en fait ce sont des entraves qui sont mises aux filles et donc moi je pense que je veux dire on a on a aussi du masculin mais qu'il faut on est on est face à une guerre culturelle à l'heure actuelle qui est menée par les technologies comme il y en a une qui parlait du transhumanisme c'est vraiment le transhumanisme qui est en train de se mettre en place dans notre société et sans parler de l'intelligence artificielle parce que je ne sais pas si vous voyez ce que ça va donner l'intelligence artificielle donc le transhumanisme n'a plus besoin des sexes il n'a pas besoin de la différence des sexes il n'a pas besoin de la procréation parce que tout ça il peut fabriquer ça dans son laboratoire vous comprenez et donc et le marché n'a pas besoin non plus d'hommes et de femmes parce que l'égalité l'argent crée l'égalité entre les personnes et les inégalités évidemment donc cette guerre culturelle il va falloir quand même qu'on s'arme par rapport au transhumanisme là qui est en train de prendre pied dans notre société je trouve ça quand même très grave ce qui est en train de se faire ce qu'ils sont en train de nous proposer et donc il faut mener la guerre dans la culture c'est-à-dire l'être femme le féminin le parler la langue parce qu'on nous empêche le planning familial par exemple avec son 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 lexique son lexique trans c'est complètement démentiel parce que la liberté de penser n'existe plus on n'a pas le droit de penser on n'a pas le droit de s'exprimer vous avez une armée de policiers qui sont là à vos trousses et qui vont cacher vos livres dans les librairies ou bien comme ça nous est arrivé là Nicole récemment un mail de effigie qui dit quels sont les listes les livres transphobes à éliminer des bibliothèques universitaires donc il y a un état d'esprit aujourd'hui c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue il n'y a plus de deux on est dans le un c'est-à-dire on est dans la domination et dans la montée de moi que je trouve très inquiétant la montée de dictatoriale c'est des formes de dictature des mini dictature mais quand on vous vous rendez compte qu'ils n'ont même pas lu notre livre et ils disent qu'on est un livre d'extrême droite c'est quand même dangereux à l'université donc tout ça ils sont en train de former l'élite de demain donc la guerre il faut la mener parce que sinon ça va être très grave ce qui va être mis en place avec l'intelligence artificielle je veux dire c'est l'obsolescence de l'humain qui est programmé à commencer par les femmes à l'obsolescence des femmes et après c'est l'humain alors voilà je voulais vous faire part de mes inquiétudes parce que franchement mais en même temps il y a aussi quelque chose d'autre qui est en train d'essayer de naître et c'est ça qu'il faut essayer d'identifier pour l'aider à naître voilà c'est ce que c'est ce que j'essaye de faire vas-y Nicole en fait je voulais juste rebondir il y a des questions je voulais juste citer par rapport à ce que tu viens de dire Marie-Jo un témoignage d'une détransitionneuse de post-France qui dit si j'avais su qu'être une femme ça ne me demandait rien plus que d'être de sexe féminin j'aurais pas transitionné et c'est tellement clair justement parce que je trouve ça justement intéressant aussi quand tu dis qu'on est dans une domination et qu'il y a une pensée une seule façon et effectivement moi ce que je remarque souvent dans les webinaires c'est qu'on pense pas exactement toutes de la même façon mais qu'on est là pour avancer ensemble et réfléchir qu'est-ce que c'est que même sur les mots et c'est vraiment important et justement il y a une question qui est alors si elles ont une difficulté alors c'est un petit peu provocateur mais si elles ont une difficulté avec leur puberté alors pourquoi on leur donne pas des bloqueurs de puberté c'est provocateur ah bah oui complètement donc voilà la question c'est donc est-ce que la transidentité c'est une solution pour ces filles et sinon pourquoi en fait est-ce que ça règle le problème en fait de transitionner voilà la question ça c'est pour Nicole alors 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 au niveau de la transition en tout cas ça ne règle pas les psychopathologies si elles ne sont pas prises en charge elles restent absolument identiques voire aggravées pour ce qui est de la dysphorie de genre il y a beaucoup de travaux qui montrent que la dysphorie de genre n'est pas nécessairement améliorée avec avec la transition ce qui est aussi très important à voir il faut que je dise ça il faut que je dise ça quand même la détérioration la détérioration de la santé mentale elle est aussi importante chez les enfants comme elle l'est encore plus chez les adolescents et particulièrement vous avez vu chez les filles et ce qu'on sait aujourd'hui c'est que on a observé que les prescriptions pharmacologiques des traitements psychotropes donnés aux enfants de la ritaline des antipsychotiques des antidépresseurs etc. sont énormément augmentées c'est à dire que la façon d'aider des enfants qui sont en difficulté ce n'est pas de faire une prise en charge holistique d'une aide des parents d'une aide scolaire d'une prise en charge psychologique qui aide l'enfant c'est de penser que c'est les médicaments c'est par le médicament qu'on va changer les choses alors c'est une façon pseudo-économique parce qu'il faut quand même les payer les médicaments mais en tout cas qui qui il va bien avec le fait que avec l'ère du temps qui pense que la somatisation et les médicaments ça résout tout et les psychiatres font partie de cette ère du temps j'allais dire d'une certaine façon pour beaucoup d'entre eux et d'autre part ça fait partie de l'ère du temps politique c'est-à-dire de diminuer les moyens humains de la santé mentale pour accompagner des enfants et des adolescents et bien il faut voir la transition médico-chirurgicale comme l'équivalent je vais dire l'équivalent de ces traitements psychotropes des enfants parce que c'est un traitement somatique qui vient là pour pallier à une souffrance psychique et qu'il ne pallie pas puisque les filles qui détransitionnent montrent bien que ça n'a rien réglé de leurs problèmes ça a même souvent aggravé et c'est important de parler des détransitionneuses pour dire alors on peut me dire elles ne sont pas beaucoup et elles sont exceptionnelles non elles ne sont pas exceptionnelles elles disent ces filles-là nous étions comme nos copines exactement comme nos copines nous avions les mêmes problèmes les mêmes histoires les mêmes les mêmes idées nous avons été embarqués dans le même bateau et il se trouve que nous en grandissant parce que quand on grandit on sort de l'adolescence on sort de la problématique adolescence on a un autre regard sur soi par exemple Kerabelle dit mon moi adolescente n'est plus du tout mon moi d'aujourd'hui je veux dire c'est quelque chose qu'on a toutes connu ça mon moi adolescente n'est plus mon moi d'aujourd'hui et bien il y en a un certain nombre de filles qui vont pouvoir sortir de la transition il y en a d'autres qui ne vont pas pouvoir en sortir mais qui probablement ne sont pas très à l'aise dans leur situation de trans et on le voit à travers des publications qui montrent qu'on a encore des tentatives de suicide importantes après transition dans une étude britannique après transition un certain nombre de temps après la transition dans l'étude du GIC dans moins d'une centaine de cas il y a eu trois suicides réussis et plusieurs tentatives de suicide si on me dit que ça c'est un traitement qui marche avec plusieurs personnes qui se sont désengagées d'autres qui ont dû arrêter leur traitement à cause de troubles de la santé mentale qui se sont aggravés ou de problèmes physiques on ne peut pas dire que ce traitement il soit aussi extraordinaire qu'on nous le disait et même on nous dit maintenant que quand on l'analyse au plan méthodologique ce traitement tel qu'il a été je veux dire diffusé il n'aurait jamais pu être diffusé aujourd'hui avec la méthodologie qu'il a mis en place et qu'il faut aujourd'hui complètement réfléchir à nouveau la problématique santé la problématique santé et ce qu'on offre à ces adolescents qui sont en situation de difficulté donc c'est certainement pas les bloqueurs de puberté qui peuvent les amener quelque chose mais vous voyez c'est intéressant comme question parce que on a un problème la difficulté pubertaire de ces adolescents la réponse c'est quoi les bloqueurs de puberté c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec des adolescents sur avec ces adolescents et ces jeunes qu'est-ce qui va leur arriver comment qu'est-ce que c'est que les transformations du corps comment on peut les vivre qu'est-ce qu'on peut trouver de prendre positif dans les choses qu'on va vivre qu'est-ce qui peut faire de difficulté comment on peut trouver des réponses à ces difficultés ou des aides à ces difficultés vous voyez que tout à coup ce qu'on pense c'est médicaments c'est quand même incroyable Marie-Jo quand elle était adolescente elle aurait aimé moi j'aurais pas appris de médoc parce que moi je suis contre les médocs de toute façon elle aurait aimé être un garçon mais elle aurait aimé pris de médocs non 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 j'aurais pas aimé être un garçon je le trouvais injuste le fait que les garçons moi j'avais deux frères le fait que les garçons aient une vie beaucoup plus intéressante que les filles je me suis révoltée contre ça mais dès que j'avais 7 ans 7-8 ans mais ça m'a fait souffrir parce que moi je pense que c'est une injustice pour moi j'ai j'ai découvert la justice et l'injustice à travers la situation faite aux femmes tu vois et ça a été vraiment une souffrance comment est-ce que je pourrais dire une souffrance ontologique tu vois parce que je trouvais ça inexplicable il n'y avait aucune raison aucune supériorité des garçons sur les filles rien je ne comprenais pas donc si tu veux les filles aujourd'hui j'imagine qu'elles sont comme moi je veux dire quand tu vois que les garçons sont meilleurs que les filles tu te dis mais qu'est-ce qui se passe tu vois surtout quand toi tu es meilleur que les garçons à l'école ou des choses comme ça tu vois et donc moi ce qui m'a sauvée c'est que je me révolte d'abord que j'ai été dans une école de filles j'étais en pension avec des filles et pour moi j'étais tranquille j'ai pu me développer développer mon intelligence à l'abri de la rivalité masculine mais ça ça a été très important pour moi et ensuite le MLF c'est-à-dire des femmes de partout qui étaient en révolte comme moi ça c'est vachement important si tu veux parce que ça permet de reconnaître dans l'autre notre propre révolte et ça nous permet de nous accepter comme femmes parce que moi je ne m'acceptais pas comme femme en fait je n'étais pas une femme je n'étais ni un garçon ni une femme je n'étais rien du tout j'étais une élève tu vois la question d'identité elle est là aussi je veux dire qui suis-je bien sûr et pendant longtemps par exemple ma mère qui disait que je ressemblais à personne dans la famille et moi je me disais si je ressemble à personne c'est que je suis une enfant de Dieu parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance donc c'est pour ça que l'histoire de l'âme perdue ça me parle parce qu'on a une double origine en quelque sorte si tu veux on a une origine biologique mais aussi on a une origine je ne sais pas le monde invisible si tu veux on ne sait pas ce que c'est que la vie d'où on vient et qu'est-ce qui se passe après la mort tu vois je veux dire c'est tout le mystère de l'incarnation comme on dit les chrétiens c'est-à-dire le fait d'avoir une conscience dans un corps je veux dire les deux on est un corps le corps c'est fondamental mais on est une conscience et on n'est pas réduit à notre origine biologique ni notre origine mais il y a une autre origine moi ce que j'ai dit transcendante parce que c'est ce qui permet de ne pas coller à la société c'est ce qui nous donne la distance avec la société parce qu'on vient d'ailleurs moi je pense qu'on vient d'ailleurs aussi on n'est pas le produit de ses parents on n'est pas le produit de la société non plus quand on arrive sur terre il y a aussi notre propre désir on répond au désir de l'autre c'est ce que disent les psys la procréation c'est le désir des parents donc c'est le désir de l'autre la naissance c'est le résultat du désir de l'autre mais toi tu arrives avec ton propre désir et c'est ton désir qui va aussi changer la donne ça fait que les cartes que tu as en main avec ton désir tu vas essayer de jouer les bonnes cartes tu vois voilà c'est ce que je pense ce sont des questions difficiles évidemment surtout à notre époque moi je pense qu'on vit une crise spirituelle très profonde et que les biotechnologies le néolibéralisme tout ça s'est engouffré dans cette crise spirituelle en nous faisant croire que la solution elle était dans la consommation dans le capitalisme et tout ça mais en fait ils sont en train d'épuiser la planète donc il y a vraiment une responsabilité qu'on a voilà je partage tellement cette analyse avec toi comme tu sais voilà je vous remercie alors dommage pour les croyances religieuses attends Muriel qu'est-ce que tu dis là alors on n'a pas possibilité de enfin Muriel n'a pas la possibilité de de prendre le micro d'accord non mais c'est passionnant moi je pense que toutes les remarques qui sont faites c'est vraiment très intéressant il faut en faire quelque chose ah c'est vrai mais c'était c'était très riche c'était une approche encore encore nouvelle c'est vrai qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire et puis il y avait encore une question il y a beaucoup de questions notamment quelqu'un qui demande qui propose que votre livre soit publié en anglais donc ça c'est vraiment ça c'est une bonne idée alors là avec un contact donc vraiment ce serait ce serait super et puis qu'est-ce qu'on pourrait envisager peut-être dernière question on a encore quelques minutes est-ce que on aurait le temps de répondre à qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour protéger au mieux ces jeunes face à ce mouvement leur parler leur parler je pense que c'est important moi j'ai ma voisine qui a 18 ans tu vois je lui ai donné des cours pour le bac etc elle est désespérée cette fille alors qu'elle a des parents qui sont vachement bien qui l'entretiennent et tout pourquoi elle est désespérée je veux dire elle parle de se suicider mais tu vois je veux dire il y a vraiment un gros problème dans la jeunesse je crois qu'il faut leur parler il faut essayer d'échanger même si ma voisine elle préfère Virginie dépente tu vois moi je suis pas tellement lue chez les jeunes tu vois c'est plutôt King Kong théorique et lue chez les jeunes ça fait rien mais il faut se parler quand même tu vois parce que si elles ont comme seule image King Kong théorie avec la prostitution et tout ça je sais pas si tu te rends compte mais c'est la bible des jeunes aujourd'hui Virginie dépente donc quand je dis que c'est une guerre culturelle il faudrait que les romancières elles nous fassent un beau roman vous comprenez ce que je veux dire il faut se mettre au boulot il faut faire des films il y a déjà des films qui ont été faits mais il faut des œuvres d'art etc vraiment il faut parler avec les jeunes je vois pas d'autres solutions Nicole qu'est-ce que tu en penses ? je pense que ce que tu dis est extrêmement important je pense que c'est vrai que cette parole-là est importante mais je pense aussi qu'il y a des il y a des il y a des choses qui devraient être pensées dans les facteurs sociétaux dont on a vu qu'ils jouaient un rôle tellement important par rapport à ces filles qui ne souhaitaient pas devenir des garçons je pense qu'il faut qu'on travaille comme féministe sur la représentation des femmes c'est ça moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose un petit film de 2-3 minutes pour montrer des femmes masculines excusez-moi d'employer ces mots-là Rosa Bonheur Georges Sand enfin vraiment Violette Maurice moi j'ai fait la biographie de Violette Maurice elle s'était fait couper les seins en 1929 vous avez un certain nombre de femmes comme ça et il faut montrer les biographies différentes et les motivations féministes différentes il n'y a pas qu'un seul modèle voilà je pense et il faudrait faire ça moi je rêve de faire ça c'est pas difficile à faire c'est vrai que certaines des transitionneuses disent le manque de modèle féminin et lesbien enfin vraiment certaines parlent de ça en fait de ce manque de modèle et puis peut-être d'une transmission qu'on n'a peut-être pas réussi à faire auprès de ces jeunes mais la transmission il faut être deux tu ne peux pas le faire tout seul il faut qu'il y ait le désir mais elles ont quand même un désir parce que quand elles vont sur les sites quand elles tombent sur ces sites transactivistes c'est que quelque part elles cherchent des réponses féministes et des réponses sur le fait d'être lesbiennes donc elles les cherchent ces réponses-là c'est simplement au lieu de tomber sur nous elles tombent sur absolument rebelle du genre c'est formidable comme oui c'est très bien je dirais oui il faut continuer tiens Anne-Sophie t'es là bonjour Anne-Sophie on a fait une association qui s'appelle Agora lesbienne féministe et Anne-Sophie elle fait partie du staff je suis contente parce qu'on a fait le lien entre les jeunes et les vieilles pour se défendre voilà donc c'était indispensable écoutez je vous remercie toutes les deux et puis on arrive à la fin du webinaire on n'a pas il y aurait encore beaucoup à dire mais on se retrouve le mois prochain ce sera le 2 juillet avec Annie F. Colin qui viendra nous parler et puis je vous invite toujours à signer la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe et la vidéo sera disponible sur Youtube dans quelque temps et au mois prochain merci à vous c'est vraiment une très belle initiative que vous faites c'est très très bien je vous remercie de nous donner la parole merci merci à toutes merci WDI voilà c'est pas la première fois que j'y viens et je viens avec beaucoup de plaisir merci Nicole merci à toutes au revoir les chéris et à la prochaine prochain webinaire merci à tous au revoir au revoir merci Marie Sous-titrage ST' 501